Alors, dans cette vidéo, on va apprendre à résoudre un système d'équations par la méthode de comparaison ici. La méthode de comparaison, sa logique est assez simple. Elle dit tout simplement que si deux personnes ont la même taille, et qu'une troisième personne a la même taille que l'un des deux, alors les deux personnes ont aussi la même taille. Tout le monde aura naturellement la même taille. Et donc, si on a une équation de la forme y égale mx plus c, et une deuxième équation de la forme y égale m'x plus c', que peut-on conclure ? On peut conclure que les deux quantités, mx plus c et m'x plus c' sont égales, puisqu'elles sont toutes les deux égales à y. Donc, on va utiliser ce fait pour résoudre certains types de systèmes d'équations. Donc, commençons avec un exemple, y égale moins x plus 5 et y égale moins 3x plus 1. Puisque ces deux quantités sont égales à y, on peut dire que moins x plus 5 ici et moins 3x plus 1 ici sont égaux. Donc, je vais résoudre pour x, moins x plus 3x en emmenant le moins 3x de l'autre côté, égale à 1 moins 5. Donc, j'obtiens 2x ici, égale à moins 4. Je divise par 2 des deux côtés et j'obtiens x égale à moins 2 dans notre cas-là. Ensuite, je vais utiliser l'une des deux équations pour résoudre pour y. Par exemple, j'utilise cette première équation, y égale moins x plus 5. Je la recopie ici. Et je vais remplacer x par sa valeur de moins 2 que je viens de calculer. Donc, moins moins 2 me donne plus 2 et plus 2 plus 5, ça nous donne plus 7 ou 7. Donc, y est égal à 7 ici. Et donc, la solution de notre système, c'est le couple moins 2, 7. Donc, avec la méthode de comparaison, c'est plutôt simple. Si on a deux quantités égales à la même quantité, ces deux quantités sont naturellement égales et on peut résoudre pour l'une des deux inconnues. Merci.